Ce que vous venez de nous dire n'est pas entendable ce soir pour beaucoup de personnes, beaucoup de français qui nous écoutent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une intervention de Gérald Darmanin. C'est parti ! Comment n'a-t-on pas pu empêcher cet acte terrible ? Est-ce que ça veut dire que nous sommes impuissants face à ces radicalisés qui décident de passer à l'acte à un moment donné ? Alors nous savons que l'assaillant était un fichier S. D'abord, qu'est-ce que ça signifie et combien y en a-t-il en France ? Les individus fichiers S sont inscrits dans ce qu'on appelle le FPR, fichier des personnes recherchées, et ils sont inscrits par les services habilités de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Cet outil recueille certaines informations sur des personnes susceptibles de troubler l'ordre public et il permet de retracer les déplacements de l'individu fichier. Généralement, ce sont des personnes soupçonnées de vouloir attenter à la sûreté de l'État par des attentats, une prise de pouvoir par la force, ici on parlerait de coup d'État, etc. Une chose à savoir, c'est que ces personnes peuvent être fichées sans pour autant avoir commis un délit ou un crime, ni être la personne directement soupçonnée. Elles peuvent également être de simples relations d'un terroriste connu, par exemple. Maintenant, combien y en a-t-il en France ? Selon France 24, sur 20 000 fichiers S, plus de 8 000 seraient fichés pour radicalisation. Bien sûr qu'il faut être encore plus ferme, qu'il faut encore plus protéger les Français, et moi je n'ai pas la main qui tremble à la demande du président de la République. On a déjoué 43 attentats. Depuis samedi, depuis les massacres qu'il y a eu en Israël, nous avons interpellé 12 personnes près d'école, près de lieux de culte, et qu'il y avait parfois des armes qui allaient passer à l'acte. Encore aujourd'hui, vous avez vu à Limey, les policiers ont su interpeller une personne avec une arme, avant peut-être qu'elle ne rentre dans un établissement. Alors, en dehors des établissements qui sont ciblés pour une spécificité propre, un lieu communautaire juif parce qu'on veut porter atteinte à cette communauté, une école parce qu'on considère qu'elle maltraite les musulmans à cause de la laïcité, ou un lieu de travail parce que des journalistes ont fait usage de leur liberté d'expression. Il y a aussi, non pas des établissements, mais des personnes qui sont directement visées. Généralement, c'est parce qu'elles combattent l'islamisme. C'est le cas de l'imam Hassan Chalgoumi, sous protection judiciaire, parce qu'il va souvent à l'encontre d'une partie de la communauté musulmane. Un fidèle vient vous voir et vous dit « j'aimerais bien avoir une salle de prière à mon lieu de travail ». Moi, je trouve non. Vous le rambrouez, vous lui dites « non, ça n'est pas le lieu ». Absolument, termine ton travail, tu peux prier chez toi. Le travail, il est lié aussi à certaines conditions, respecte ces conditions. Et donc, nous suivons, nous mettons sur l'écoute 6 000 individus. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment où la protection policière est extrêmement forte et extrêmement ferme. Je vous pose ma question, pardon, parce que les familles de victimes ne peuvent sans doute pas entendre ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'il faut accepter une partie d'impuissance tout de même ? Non, bien sûr que non, je me bats tous les jours pour la sécurité des Français. Je me suis mis à aimer faire des compilations. Je ne sais pas pourquoi, c'est devenu un instinct naturel. Peut-être pour montrer que les gens disent n'importe quoi. Je me bats tous les jours pour la sécurité des Français. C'était un fleuriste à la retraite. Il est mort à 72 ans après avoir été roué de coups par trois jeunes à Vieux-Condé. Je me bats tous les jours pour la sécurité des Français. Lola, 12 ans. Je me bats tous les jours pour la sécurité des Français. La mort dramatique, donc Denzo, 15 ans. Je me bats tous les jours pour la sécurité des Français. Voici l'assaillant présumé. Je me bats tous les jours pour la sécurité des Français. Samuel Paty, 47 ans. Je me bats tous les jours pour la sécurité des Français. Le calvaire de Chayna commence à l'été 2017. Je me bats tous les jours pour la sécurité des Français. Nous avons un drame qui est l'islamisme radical. Nous devons tous se combattre. On voit qu'il touche tous les pays occidentaux et tous les pays arabes aussi. Il touche toutes les sociétés. Il touche là aujourd'hui un établissement scolaire, hier une église, demain une synagogue. Donc il faut évidemment beaucoup de fermeté, notamment contre les étrangers délinquants. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons expulsé 795 déjà fichés S étrangers. On doit continuer à le faire. Ce jeune de 20 ans qui était arrivé en France à 5 ans ne pouvait pas être expulsé malgré le fait qu'il était fiché S. Est-ce que ça n'est pas un problème ? Bien sûr que si. Ça fait 15 ans que la loi française malheureusement empêche le ministre de l'Intérieur d'expulser les personnes qui sont arrivées avant 13 ans sur le territoire national. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cette loi existe vraiment ? La réponse c'est oui. Là où c'est stupide, c'est que, bon, on l'a vu, si vous êtes arrivé jeune, vous pouvez ne pas être expulsé. Or, c'est aussi quand vous êtes le plus jeune que vous êtes le plus manipulable. Qu'on peut vous inculquer un certain nombre de pratiques qui vont à l'encontre des lois de la République. Donc un enfant qui a fait toute son éducation en France a toutes les chances, si son entourage est radicalisé, de le devenir plus tard. Eh bien, lui ne pourra pas être expulsé. Ses parents, oui, mais lui, non. Trouvez l'erreur. Et si la loi migration est votée, j'espère qu'elle sera votée dans les plus courts délais, elle me permettra d'expulser tous ceux qui, même arrivés à l'âge de 2-3 ans, sont étrangers et méritent de retourner dans leur pays d'origine parce qu'ils ne respectent pas les règles de la République, parce que ce sont des dangers en puissance. Par ailleurs, je voudrais vous dire, madame, que nous n'avons pas les mains qui tremblent, y compris contre des ressortissants russes. Je suis condamné, nous sommes condamnés par la CEDH, parce que j'ai renvoyé, notamment des ressortissants russes, Tchétchènes dans leur pays, l'Europe ne le veut pas. Nous le faisons quand même, on est condamnés, mais la protection des Français l'emporte sur ces règles-là. Alors, il faudra dire ça à Manuel Valls, qui n'a pas besoin d'une loi pour céder. Préparez-vous, parce que ce que je vais vous dire va en choquer certains. La famille de l'assaillant, qui a causé la mort du professeur d'Arras, devait être expulsée en 2014, expulsion annulée à la dernière minute, parce que la procédure avait suscité une tollée dans les rangs de plusieurs associations d'extrême-gauche. Le parti communiste français avait même publié un communiqué de soutien à la famille. Selon un article de Europe 1, je cite, « Devant l'ampleur de la mobilisation, le cabinet de Manuel Valls a donc pris la décision d'annuler cette rétention. L'expulsion de la famille vers la Tchétchénie a donc, elle aussi, été abandonnée. » Est-ce que vous savez si cet homme parle en garde à vue actuellement ? Est-ce qu'il explique son geste ? Alors, ce n'est pas à moi de le dire. Il y a une enquête et un parquet antiterroriste qui s'est saisi. Ce que je peux vous dire, c'est que d'après nos renseignements, d'après nos informations, il y a un lien, malheureusement, entre ce qui s'est passé sans doute dans le Proche-Orient et le passage à l'acte. On le voit d'ailleurs parce qu'il y a eu des appels, évidemment, qui sont tout à fait ignobles pour pouvoir passer à l'acte. Alors, nommons les choses comme elles sont. Parce que, dit comme cela, on a l'impression qu'il s'agit d'un appel entre radicalisés. Non, non, c'est le chef du Hamas qui a appelé, je cite, « à une journée de djihad mondiale ». Ce n'est pas juste un jour de colère avec des manifestations d'étudiants en carence de fer. Mais il y a aussi, évidemment, je crois, à se rendre compte de ce qui se passe. La protection des Juifs de France, c'est la protection de tous les Français. Et là, on a vu qu'aujourd'hui, ce n'était pas un lieu communautaire juif qui a été attaqué. C'est un lycée parmi un autre lieu qui aurait pu être attaqué en France. Et moi, je veux redire mon soutien aux policiers et aux gendarmes et la très grande fermeté que le gouvernement de la République va avoir contre tous ceux qui veulent l'attaquer. Alors, si vous voulez, on peut parler de fermeté. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a, il y a peu, ordonné l'interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes. Je vais donc vous montrer à quoi ressemble la fameuse fermeté de Gérald Darmanin, celle qui a, bien évidemment, permis d'empêcher ses regroupements. Personne n'en doute. L'Elysée et Matignon ont décidé de placer la France en état d'alerte d'urgence, d'alerte d'attentat ce soir. Pour quelles raisons ? Est-ce que vous craignez d'autres attentats ? Le président de la République a évoqué une autre tentative déjouée aujourd'hui. Est-ce que vous avez des menaces particulières ? Alors, le niveau urgence-attentat, il peut être mis en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce niveau, il est mis en place pour une durée limitée, le temps de la gestion de la crise. Il permet notamment d'assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise. La dernière fois que ce niveau d'alerte a été déclenché, c'était il y a presque trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty. A savoir que Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi que plus de 20 interpellations ont eu lieu en France pour des actes antisémites depuis samedi, jour des attaques du Hamas contre Israël. Alors, il n'y a pas de menaces caractérisées. Il y a une atmosphère évidemment extrêmement négative, notamment du fait de l'appel à des passages à l'acte. Quand on passe à ce niveau de vigilance, d'abord c'est pour dire à tous les Français, à toutes les administrations de faire attention. Ça permet à nos amis militaires de l'opération Sentinelle de monter en puissance. Donc il y aura davantage, quelques milliers d'hommes en plus par le ministre des Armées qui vont aider la police et la gendarmerie pour surveiller les centres commerciaux, pour protéger tous les Français évidemment dans leur vie de tous les jours, parce que ce n'est pas nous qui allons reculer. Et évidemment, c'est un travail encore plus intense. Mais cet établissement-là ne présentait aucun critère qui puisse permettre de le surveiller aujourd'hui. Mais il y avait une patrouille de police à proximité, puisque je l'avais demandé depuis 48 heures. Gérald Darmanin vient de dire qu'il n'y avait pas de menaces caractérisées, mais plutôt une atmosphère extrêmement négative. Ma question est donc la suivante. Pourquoi avoir directement ciblé cet établissement ? Pourquoi avoir demandé une patrouille de police à proximité 48 heures avant l'acte ? S'il n'y avait pas une menace caractérisée, ça me semble bizarre. Et c'est grâce à ça aussi que ces policiers très courageux, qui n'ont pas utilisé leur arme létale, mais qui ont utilisé leur taser pour l'interpeller alors qu'ils étaient à deux mètres de lui avec un couteau, ont pu interpeller ce terroriste islamiste et ont empêché des morts. Quand une police de voie publique en province intervient en moins de 4 minutes pour arrêter un terroriste islamiste, je pense qu'on peut remercier les policiers. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada